Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série L'Histoire 2. Et aujourd'hui on va s'adresser à Kylian Mbappé. C'est le deuxième épisode que je fais sur la chaîne. Le premier était consacré à Amin Arit. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un lien juste en haut à droite. Donc n'hésitez pas à aller voir. Kylian Mbappé est né en France. Sur le 19ème arrondissement de Paris, son père est camerounais. Sa mère est française d'origine algérienne. Kylian Mbappé commence à jouer au foot à l'âge de 6 ans en 2004 dans le club de Bondi. En 2011, Kylian Mbappé quitte son club de Bondi pour rejoindre le centre de l'INF Clairefontaine. A l'issue de sa formation en 2013, Kylian Mbappé est en contact avec plusieurs clubs français. Notamment les Girondins de Bordeaux et le Stade Mayherbe de Caen. Mais aussi plusieurs clubs étrangers, notamment le Real Madrid et Chelsea. Il rejoint finalement le centre de formation de l'Aïs Monaco. Dont l'équipe première vient de retrouver la Ligue 1. Lors de la saison 2015-2016, avec les moins de 19 de l'Aïs Monaco. Kylian Mbappé commence la saison avec 3 doublés consécutifs. Et donc ensuite part jouer avec l'équipe réserve qui évolue en CFA. A 16 ans et 11 mois contre le Stade Mayherbe de Caen, Kylian Mbappé fait sa première apparition en Ligue 1 en remplaçant Fabio Coentrao à la 88ème minute du match. Il devient ainsi le premier joueur à porter le maillot professionnel de l'Aïs Monaco en battant le record d'un certain Thierry Henry. Le 20 février 2016, Kylian Mbappé marque son premier but en professionnel face à l'US3 et devient ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du club. Mbappé cite donc son premier contrat professionnel avec l'Aïs Monaco le 6 mars 2016 d'une durée de 3 ans. A l'été 2016, Kylian Mbappé remporte avec Monaco la coupe Gambardella et inscrit un doublé en finale face au Racing Club de Lens. Quelques semaines plus tard, Mbappé remporte avec l'équipe de France l'Euro U19 et il a inscrit d'ailleurs 4 buts durant cette compétition. C'est cette retraite pour l'ouverture du score de Kylian Mbappé, début parfait ! 4ème but et le doublé pour Kylian Mbappé ! Oui ! Oui ! Kylian Mbappé ! La joie de Kylian Mbappé, la France est championne d'Europe ! Le 11 février 2017, Mbappé marque son premier triplé en Ligue 1 face au FC Metz et 10 jours plus tard, il marque son premier but en Ligue des Champions face à Manchester City. Si ça passe, si ça passe, Kylian Mbappé ! Oui ! 2 buts 1 pour le gamin ! Kylian Mbappé qui trempe Willy Caballero ! Il devient ainsi le deuxième plus jeune buteur français dans cette compétition derrière Karim Benzema. Mbappé continue d'impressionner puisqu'il claque un doublé en quart de finale de Ligue des Champions face à Dortmund, inscrit un but au match retour. Et deux semaines plus tard, contre la Juventus Turin, en demi-finale, il inscrit un but. Une saison magnifique de la part de l'ES Monaco, notamment portée par Adam El Falcao et Bernardo Silva puisqu'ils deviennent champions de France devant le Paris Saint-Germain. Quant à lui, Kylian Mbappé termine le quatrième meilleur buteur du championnat avec 15 réalisations au total. Le 31 août 2017, Kylian Mbappé signe au Paris Saint-Germain dans le cadre d'un prêt avec option d'achat de 180 millions d'euros. Il devient ainsi le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football derrière son nouveau coéquipier Neymar qui vient d'arriver également au club. Après une très bonne saison, Kylian Mbappé est logiquement élu Golden Boy de l'année, trophée récompensant le meilleur footballeur de moins de 21 ans à évoluer en Europe. De plus, Mbappé termine septième au classement du Ballon d'Or. L'année suivante, Mbappé continue d'impressionner ses adversaires et ses coéquipiers puisqu'il termine meilleur buteur de Ligue 1 avec 33 réalisations et est logiquement appelé par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Mbappé termine cette compétition avec 4 buts, fait un match incroyable face à l'Argentine et est buteur en finale de la Coupe du Monde face à la Croatie. Et donc une nouvelle fois, Mbappé termine dans le top 10 du classement Ballon d'Or en terminant cinquième. Mbappé ne s'arrête pas là, bien au contraire, il continue à marquer des buts, à faire des passes décisives et fait partie des hommes forts du Paris Saint-Germain de Thomas Tourelle et le PSG va en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Défaite du PSG en finale face au Bayern 1-0. Bref, Mbappé a 21 ans, son palmarès est déjà juste incroyable. Une Gambardella, un Euro 19, une Coupe du Monde, finaliste de la Ligue des Champions, Golden Boy deux fois dans le top 10 du Ballon d'Or, deux Coupes de France, trois Ligue 1. Tout ça pour dire que Mbappé, c'est juste incroyable, il n'a que 21 ans, il ne faut pas l'oublier, il est encore très jeune et je pense qu'il va continuer à exploser tous les records et à gagner des Ballons d'Or et espérons qu'il gagne une Ligue des Champions le plus rapidement possible. On se retrouve à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a permis de connaître un peu plus le parcours de Kylian Mbappé. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à me soutenir avec un commentaire et vous abonner si ce n'est pas fait. Ça me ferait vraiment plaisir, moi je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ciao ! Sous-titrage ST' 501